« J'ai des visions de lui sur moi », Paris raconte le viol qu'elle a subi adolescente. Dans une interview publiée cette semaine dans la version britannique du magazine L'Amour, Paris Hilton est revenu sur le viol dont elle a été victime à l'adolescence. On a beau être une fille d'eux, une héritière richissime et star des soirées mondaines, la célébrité et la notoriété cachent parfois des événements sombres et dramatiques qui peuvent rendre la vie infernale. Derrière son image de jeune femme et cervelée, Paris Hilton, qui vient juste de devenir maman pour la première fois, a eu son lot de tragédies. Dans le documentaire qui lui était consacré, Paris in Love, diffusé en 2021, elle a notamment raconté les violences psychologiques et physiques qu'elle a subies dans le Centre pour enfants difficiles de Provocanion School, où ses parents l'avaient placé. Maltraitance, coups, étranglement, humiliation quotidienne, la jeune femme garde des souvenirs traumatisants de cette période de son enfance, au point de développer des crises de panique et de se sentir misérable. Mais un autre événement tragique a marqué l'adolescence de l'ex-acolyte de Nicole Richie et l'amie de Kim Kardashian. Puisque Paris Hilton a subi un viol à l'âge de 15 ans, un drame sans nom sur lequel elle s'est exprimée à plusieurs reprises publiquement. C'est dans la version britannique du magazine Glamour, jeudi 23 février, que l'ex-GES est revenu longuement sur cet épisode dramatique. La jeune femme raconte alors qu'à l'époque, elle rencontre des garçons plus âgés dans un centre commercial de Los Angeles, qui l'invite chez eux, ainsi que ses amis, persuadés d'avoir été drogués avec du rohypnol. Connue comme la drogue du violeur, elle s'est dit se sentir très vite étourdie après avoir bu quelques gorgées d'une boisson alcoolisée. Malgré son état second, celle qui s'est longtemps battue contre la maltraitance des enfants. Se souvient de détails sordides et de violents flashs, j'ai des visions de lui sur moi. Me couvrant la bouche et me disant « Tu rêves, tu rêves » et me murmurant ça à l'oreille. Une période très sombre de sa vie que Paris est en tente désormais de mettre au placard grâce à sa nouvelle vie de famille.